Bonjour, c'est Ursule. Voilà, on est le 27 janvier 2018. Je viens apporter un message que le Seigneur donne à ses enfants. Alors, je me suis réveillée dans la nuit. Je pensais que c'était pour prier. Je suis allée me mettre dans ma position de prière. Et là, le Seigneur avait plutôt quelque chose à dire. Alors, il m'a donné des messages. Il y en avait pour moi-même. Et puis aussi, il y en avait pour ceux qui écoutent en ligne. Alors, je viens vous l'apporter. Et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est toujours bon d'examiner tout ce que vous entendez. C'est bon d'aller devant le Père et lui demander ce qu'il a à dire pour vous-même en particulier. Alors, il ne manquera pas de vous parler. Alors que sa grâce demeure vraiment sur vous en abondance. Et qu'il nous aide tous à tenir pour son avènement. Donc voilà, message du Seigneur reçu le 27 janvier 2018 à 4h53 du matin. « Oui, il y aura un enlèvement. Oui, il y aura un enlèvement. Mais pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui ont détesté ce monde et son système et qui peinent à y être. Eux, je les enleverai. Ceux qui croient à un enlèvement sont donc dans la vérité. Cependant, la question est celle-ci. Seront-ils du nombre de ceux qui partiront? Car croire, c'est une chose et se comporter comme quelqu'un qui sera enlevé, c'en est une autre. Voici, il est écrit. Énoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Êtes-vous en train de marcher avec moi ou avec le monde? Si c'est avec moi que vous marchez, alors vous serez pris. Mais si vous dites marcher avec moi, alors qu'en réalité, vous marchez non selon mes lois, mais selon vos principes, Alors, ce n'est pas selon moi que vous marchez. Vous marchez selon vous-même. Et ça, c'est autre chose. Quand tout ce qui vous intéresse, c'est vous plaire à vous-même. Quand vous craignez les hommes et non l'éternel votre Dieu. Quand vous vous assemblez non pour que l'huile coule sur vous, mais plutôt pour critiquer l'un. Abaissez l'autre, vous élevez au-dessus de l'un, calomniez l'autre, se moquer de l'un et refuser du pain à l'autre, Est-ce cela marcher avec moi? Et vous dites attendre que je vienne vous chercher? Ceux qui se comportent ainsi seront laissés sur terre pour apprendre à vivre selon mes principes et à marcher dans l'amour. L'antichrist et le faux prophète sont là, prêts, et ils éprouveront plusieurs. Et ce sera de la dure manière qu'ils apprendront. Ils apprendront que, quand Dieu dit une chose, il ne faudrait pas faire autre chose pour sa propre satisfaction. Prendre Dieu pour quelqu'un de dur, qu'on peut manipuler à sa guise, par de faux raisonnements. Vous verrez vos frères et vos sœurs s'élever, l'enlèvement ne sera pas en cachette. Mais bien à laïf, nul ne manquera à cet événement. Peu importe l'endroit où vous serez en ce jour, vous verrez le roi venir dans sa gloire chercher son épouse. Si, à cette heure très avancée, dans les préparatifs du départ, je viens vous apporter cette parole, c'est parce que plusieurs de ceux qui attendent commencent à vouloir retourner dans le monde et plusieurs de ceux qui veulent être enlevés font le ménage de manière très timide. Je viens donc vous encourager, vous demander de persévérer dans l'attente pour ceux qui veulent s'aider au découragement et je vous demande de mettre des bouchées doubles dans les préparatifs. « Détachez-vous, s'il vous plaît, du monde et de ses valeurs. Tenez, mes enfants, ce ne sera plus long. » Ne pensez pas que c'est une histoire montée de toutes pièces, « Car bientôt, ceux qui se moquent de vous et de ma parole auront leurs yeux pour pleurer. » Tous se lamenteront quand ils vous verront partir, je dis bien tous, mes enfants. Plusieurs ont dit où est la promesse de son avènement. D'autres ont dit que j'ai exagéré avec mes lois et qu'ils vont plutôt marcher d'une manière qui leur soit convenable et que moi, leur Seigneur, je comprendrai. Eh bien, ce jour-là, ils sauront que je ne suis pas un menteur. Ils pourront néanmoins se retrouver dans ma présence un jour quand, sous le contrôle de l'antichrist et du faux prophète, ils vivront des choses horribles. Leur système d'épuration sera tel que « Mes enfants récalcitrants m'appelleront au secours. » Ils se souviendront alors qu'ils ont un Père rempli d'amour et je ne manquerai pas de venir à leur secours afin de les encourager à supporter ces moments de tribulation. En ce temps-là, plusieurs chercheront la Bible et ils ne la trouveront pas. C'est maintenant qu'il faudrait la lire et mémoriser les versets. Profitez du temps que vous avez maintenant pour garder mes paroles dans vos cœurs. Car, si à cette heure, vous n'êtes pas encore prêts, il se pourrait que ce soit à travers les tribulations que je vous aurai alors dans mes bras. « Ne soyez pas, s'il vous plaît, du nombre de ceux qui, dans un excès de colère et de lassitude, m'abandonneront pour prendre le signe de la bête afin de fonctionner avec l'antichrist et son système. Leur part sera alors la damnation éternelle. Tenez bon, mes enfants, Je vous aime. N'oubliez pas, c'est pour bientôt. Parole du Seigneur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada